J'ai démarré un magasin qui s'appelait Jardin et Santé. Jardin pour le jardinage bio, pour l'agriculture, et puis santé pour l'alimentation, tout ça. Au bout d'un an on était quand même trois déjà, au bout de deux ans on était sept. Puis après on s'est mis en coopérative, en SARL coopérative à Troyes, et de là sont nés les copes bio actuelles, Scarabée, Arène, tout ça, c'est né chez moi. Les premières personnes qui ont travaillé à Scarabée ont d'abord travaillé chez moi. Même Biocap aussi, c'est le gars qui a travaillé chez moi, qui a créé Biocap. On a besoin dans ce monde de précurseurs, un peu de gens qui se lancent, même qui réussissent ou qui ne réussissent pas. C'est ça, de pouvoir donner, d'être un lanceur d'idées, je ne sais pas, un lanceur de possibles, un lanceur de possibles. Pour moi, chaque personne humaine est souverain, souverain de lui-même. Il n'a pas à attendre l'autorisation des autres ou la permission des autres. Je suis souverain, j'ai un pouvoir, j'ai un pouvoir. La plus grande peur de l'homme, c'est celle de son pouvoir, dit Mandela. Voilà, donc c'est ce vouloir, il faut que je l'aille exercer sans demander l'autorisation aux autres. Donc si ma conscience me dit que telle et telle chose est juste, et si ça me semble bon pour moi comme pour les autres, eh bien j'y vais. Je n'ai aucune autorisation à demander. J'ai démarré avec presque rien, j'avais, c'était en francs, des francs à ce moment-là, je devais avoir 3500 francs, donc je ne sais pas combien ça ferait, ça ferait 700-800 euros maintenant, je ne sais pas. Donc je n'ai pas emprunté, je n'ai jamais emprunté un sou à une banque, jamais. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sans emprunter, non pas parce que j'avais de l'argent, mais parce que j'ai fait appel à autre chose. J'ai fait avec ce que j'avais, plus grand-chose, il n'y avait pas grand-chose dans la boutique au début. Je me suis dit, moi, quatre fois que je fasse dans la vie, je n'en prêterai jamais à une banque. Et donc je respectais ça, je le respecte encore. Tout le monde s'en foutait de ma gueule, mais ça ne fait rien. Et puis progressivement, il y a des gens qui sont venus quand même. Et puis je faisais une petite feuille de chou que je distribuais dans tout le quartier, c'était dans un quartier populaire. Donc je distribuais ma feuille de chou tous les 15 jours par là, en expliquant un petit peu des petits conseils sur l'alimentation, sur le jardinage, tout ça. Donc il y a des gens qui sont intéressés, qui sont venus me voir, ben oui, ça nous intéresse, etc. Donc à partir de là, on a pu parler des problèmes de santé. J'ai fait appel aux gens qui venaient acheter dans le magasin, j'ai dit, moi, j'ai besoin pour développer un peu l'affaire, il faut un petit peu d'argent, il faut faire mettre des étagères, des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez me prêter un petit peu ? Ben, il y a des gens qui tout de suite me prêtaient, quoi. Je prêtais pour un an ou deux, puis sans intérêt, puis je rendais, quoi. Chacun avait sa responsabilité. On se partageait, chacun avait son rôle. Il y en a qui s'occupaient des bouquins, donc il s'occupait des légumes, donc il s'occupait plutôt de tout ce qui est céréales, etc., du sec, quoi, etc. Donc chacun avait sa part de responsabilité. Et donc on se réunissait toutes les semaines, on faisait le point ensemble, quoi. Et on était tous payés pareil, tous au même niveau. Il y a une copine qui m'a dit « Pourquoi tu ne vous montrerais pas un magasin bio ? » Toi qui as été infirmier, toi qui as été un ouvrier agricole, tu devrais pouvoir faire quelque chose avec ça. J'ai dit « Pourquoi pas ? » J'ai trouvé un pied local pas loin, je vais le planter et démarrer, il m'a même aidé les premiers mois. D'y aller, quoi. D'y aller, c'est tout, quoi. Bon, j'ai envie de faire ça, ben je le fais. Avec mes petits moyens, je démarre avec trois paniers de légumes, et puis deux paniers de fruits, et puis je ne sais pas trop quoi, mais je démarre, c'est sur la rue, là, ça se voit, donc qui s'en veut. Beaucoup de choses sont possibles, mais il faut risquer. Il n'y a rien de possible sans risque. Et on est dans un monde qui se sécurise au maximum. Il faut bien être renasciné, se sentir solide, avoir confiance en soi, et faire confiance aussi à la vie. Je pense que c'est intéressant de rester, d'évoluer, et même si, non seulement de s'adapter, mais si possible, de dévancer. C'est un petit peu prétentieux, mais j'ai l'impression que dans ma vie, c'est souvent dévancer des choses. On m'a dit, oh, toi, avec ton truc, tu es fêlé, quoi, tu es un illuminé. Puis après, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui étaient bien contents que ça existe et qui sont partis faire des choses à peu près semblables ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada